Alors, je suis désolé, il y a ma femme qui est en réunion derrière moi, donc peut-être que vous allez l'entendre aussi en même temps, mais elle est assez loin, mais bon, je ne sais pas si vous l'entendez quand elle parle. On l'entend un peu en fond, mais c'est très légèrement. Ok, ça marche. Allez, on y va. Donc, l'algebra tensorielle, c'est quelque chose que vous pratiquez depuis très longtemps, mais sans le savoir. Voilà, sauf qu'on ne vous a jamais dit, par exemple, qu'un tenseur d'ordre 0, c'était un scalaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ordre 0 ? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'indice, en fait. Il n'y a pas d'indice. La variable qu'on va utiliser, par exemple, va s'appeler A. Voilà, donc il n'y a pas d'indice, donc tenseur d'ordre 0. Et A, dans ce cas-là, c'est un scalaire. Donc, il n'y a même pas besoin de dire, voilà, par définition, on mettra des barres, pas de barres, etc. À partir du moment où il n'y a pas d'indice pour la partie description, eh bien, ça, c'est forcément un scalaire, ça, c'est un tenseur d'ordre 0. Vous m'arrêtez dès qu'il y a une notion qui vous paraît bizarre. Avec ces scalaires-là, ces tenseurs d'ordre 0, vous avez défini ce qu'on appelle la multiplication qui vient, c égale A multiplié par B, sauf que ça, on ne va plus jamais le noter comme ça, on va le noter AB. Vous avez eu pris l'habitude aussi, quelquefois, de noter la multiplication scalaire par un point comme ça. Ce symbole-là, il est réservé pour une autre opération qui s'intitule, en fait, le produit une fois contracté. Donc, je mets symbole à proscrire pour la multiplication euclidienne scalaire. Donc, c'est simplement pour qu'on sache de quoi on parle entre nous, en fait, parce qu'après, il y a toutes les conventions possibles et imaginables. Alors, un scalaire, ça, c'est simple. Et ça, le scalaire, c'est ce qu'on appelle, ça peut être éventuellement les composantes d'un vecteur. Donc, on va maintenant regarder, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un tenseur d'ordre 1. Remarquez bien que je vous parle de tenseur d'ordre n, mais pour l'instant, je ne vous ai pas vraiment défini ce que c'était qu'un tenseur. Il se trouve qu'on ne peut pas définir un tenseur tant qu'on n'a pas défini le tenseur d'ordre 1. Le tenseur d'ordre 1, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. C'est, en fait, ce que vous avez appelé des vecteurs. Les tenseurs d'ordre 1, dans notre cours, ici, vont toujours se noter avec une petite barre au-dessus. Voilà. C'est totalement équivalent à cette notation-là. Ensuite, c'est totalement équivalent à cette notation si A est défini comme un vecteur. Quand vous allez lire un ouvrage, très souvent, l'auteur ne mettra absolument pas les barres sur les tenseurs. Il va dire, par exemple, B, grand B, c'est un tenseur d'ordre 2. Donc, il faut vous habituer à ça, parce que souvent, les auteurs définissent leur tenseur avec les lettres. Ils définissent leurs lettres qui disent que c'est un tenseur d'ordre 1, d'ordre 2. Donc, ne vous attendez pas toujours à voir cette fameuse barre ou cette flèche au-dessus de la lettre. Alors, la définition, en fait, d'un vecteur, c'est qu'il peut se projeter dans une base et on écrit, du coup, A1, E1. Ça, c'est une base de dimension 3. Donc, ça, en fait, tout ça, c'est des composantes du vecteur dans la base. Donc, 2A dans E1, E2, E3. Et on les note en raccourci, somme pour i égale 1 à 3, D, A, I, E, E, I. La convention d'Einstein nous dit que si on a deux mêmes indices dans un monôme, eh bien, ces deux mêmes indices dans un monôme signifient qu'on a une sommation automatique. Et alors, du coup, ça veut dire que je peux encore simplifier l'écriture en écrivant simplement A, I, E, I. Cette simplification d'écriture que j'ai faite en faisant ce vecteur, c'est ce qu'on appelle la convention d'Einstein. Pour l'instant, là, normalement, je ne devrais rien vous apprendre. On est d'accord ? Vous le saviez déjà, tout ça ? Oui. Normalement, ça a été vu en maths. Normalement, vous l'avez vu en maths, tout à fait. Notez bien que ça, ces composantes, ce sont des tenseurs d'ordre zéro. C'est des scalaires. Alors, sur les vecteurs, on peut dire plein de choses très intéressantes. Et on peut définir surtout ce qu'on appelle le produit scalaire. Donc, le produit scalaire, vous prenez deux vecteurs AB. Le produit scalaire, il est défini par A.B. Et ce produit scalaire ici, on vous a appris que c'était un produit scalaire. On l'a appelé comme ça parce que le résultat, c'est un scalaire. Alors, si vous regardez bien, on vous a appris d'autres choses. On vous a dit aussi que le produit de A scalaire par B, c'est égal à la norme de A fois la norme de B. Notez bien qu'ici, je n'ai pas mis de symbole ici, pas de symbole, parce que ça, c'est une multiplication euclidienne. En effet, la norme de A, c'est un scalaire. La norme de B, c'est un scalaire. Et là, je ne vais encore pas en mettre pour mettre le cosinus de θ. θ étant l'angle formé entre les deux vecteurs, donc entre A et B. Donc, ça, c'est A, ça, c'est B, et là, j'ai θ. Donc, en réalité, le produit scalaire, il est là. C'est la multiplication de la norme de A par ce vecteur-là, par cette longueur-là, donc la norme de A fois la norme de B fois le cosinus de l'angle. OK. Donc, ce résultat-là, c'est un scalaire que je peux noter C comme étant un scalaire. Si vous regardez bien, ce qu'on vous a appris aussi, c'est qu'on peut dire que A, c'est AI, EI, et B, c'est BJ, EJ. Alors, pourquoi est-ce que là, je fais exprès de ne pas mettre le même indice ? Ça, c'est quelque chose qui peut-être vous a troublé quand vous avez eu vos démonstrations en maths. Donc, en fait, l'idée ici, c'est de dire que quand j'ai un monôme sur lequel je dois avoir, n'oubliez pas que ça, ça veut dire somme pour i égale 1 à 3 de AI, EI, et ça, ça veut dire également pour somme de j égale 1 à 3 de BJ, EJ. Pourquoi est-ce que je ne mets pas les mêmes indices ? Parce que, n'oubliez pas, le double indice qui est ici, qui est visible, signifie que j'ai une sommation automatique, la convention d'Einstein. Donc, quand je vais vouloir écrire A scalaire B, je peux l'écrire, et je vais trouver que c'est AI, EI. Je l'écris tout doucement, scalaire, le vecteur B, J, EJ. Donc là, vous reconnaissez mon vecteur A, et vous reconnaissez mon vecteur B. Quand on a ce genre de choses à faire, la première chose qu'on fait, c'est qu'on rassemble tous les éléments identiques, de même nature, du même côté. On en prend pour habitude de rassembler, par exemple, tous les scalaires à gauche. Et il me reste, à droite, les opérations vectorielles. Ça va pour tout le monde, ça ? Oui. OK. En revanche, on n'avait pas utilisé exactement cette écriture-là. À la place du dernier point, on avait mis une croix dans un cercle. Non. La croix dans un cercle, on va le définir, c'est le produit tensoriel. Ah, d'accord. J'ai confondu les deux. En fait, là, pour l'instant, au stade où j'en suis, toi, tu sais simplement que c'est le produit scalaire. OK. Et donc, ce produit scalaire, on peut le continuer, parce qu'on sait que EI, une fois contracté à EJ, c'est-à-dire EI scalaire EJ, ça fait ce qu'on appelle delta IJ. Et delta IJ, c'est l'indice de Kronecker. Vous le connaissez, cet indice ? Vous le connaissez tous ? Oui, du coup, on l'a vu en cours, oui. Vous l'avez vu en cours. OK. Donc, je vous le rappelle un tout petit peu. Delta IJ égale 0 si I est différent de J. Et delta IJ égale 1 si I égale J. Donc, ce qui est intéressant ici, on va le faire une seule fois, vous allez voir. On va servir notre produit scalaire ici pour voir une de ses propriétés. On va écrire A, I, B, IJ, donc delta IJ. OK. Et on va le développer. Vous voyez qu'ici, j'ai un indice qui se répète. J'ai un deuxième indice qui se répète. Ce qui veut dire qu'en réalité, la convention modernes chaînes me dit que j'ai deux sommes. J'ai une première somme, I égale 1 à 3. J'ai une deuxième somme, J égale 1 à 3. Deux à I, B, J, delta IJ. Allez, vous allez m'aider un petit peu. Ça fait somme sur I. Je vais arrêter de mettre 1 à 3. Alors, on y va. Somme sur I, on va faire toutes les sommes sur J. Ça fait quoi ? Ça fait A, B, I, delta IJ. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui. Pour le premier terme ? Oui, oui. Donnez-moi le deuxième terme. Plus A, I, B, 2, delta IJ. B, B, 2, delta IJ. Oui, plus ? Plus A, I, B, 3, delta IJ. Je suis d'accord. Et maintenant, on va développer la somme sur J. Donc, ça va me faire un premier terme qui va être A, A, B, 1, delta IJ plus… Donc là, j'ai I égale 1 en ce moment. Donc, ça fait ensuite. C'est tout ce qui est dans la parenthèse que je suis en train d'écrire. A, 2, B, 1. Non, 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 non. Ah, oh, pardon. A, 1, B, 2, delta IJ. B, 2, delta IJ. Plus ? Plus A, 1, B, 3, delta IJ. OK. Et ce n'est pas fini. Maintenant, il faut que je fasse pour I égale 2. Donc, A, 2, B, 1, delta 2, 1. Oui. A, 2, B, 2, delta 2, 2. Plus A, 2, B, 3, delta 2, 3. Et ce n'est pas fini. Plus A, 2, B, 1, delta 3, 1. Plus A, 3, B, 2, delta 3, 2. Plus A, 3, B, 3, delta 3, 3. Voilà. Ça, c'est le produit scalaire complètement développé. Je ne sais pas si vous l'avez déjà écrit complètement comme ça, entre deux vecteurs. Ce n'est pas certain. Oui, vas-y. Peut-être une fois. Peut-être une fois. OK. Ça marche. Je vais surligner tous les termes qui sont non-nuls. Ça, c'est non-nul. Ça, c'est non-nul. Ça, c'est non-nul. Si vous regardez bien, à cause des delta I, ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Ça, c'est nul. 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 Donc, en fait, il ne me reste pas grand-chose. Il me reste AAB1, le delta A1 valant 1, plus A2B2, plus A3B3. Donc, si vous regardez bien, il me reste, somme pour I égale, je pourrais prendre un autre indice, mais je prends le même, ça n'a pas d'importance, puisque j'en ai plus, donc je peux le refaire, I égale 1 à 3 de AIBI. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui. Et ça, avec la convention d'un chèvre, ça s'écrit AIBI. Donc, ce que vous constatez, si je remets ce que j'avais mis tout au début, AIBI, c'est la même chose que AIBJ deltaIJ. C'est complètement identique. Et on a pour habitude de dire que l'indice de Kronelkerk est là, c'est un mangeur d'indices. Pourquoi on dit que c'est un mangeur d'indices ? Parce que, si vous regardez bien, il m'a mangé l'indice J, et il me l'a remplacé par un I. Je vais le dire autrement. Vous voyez, ici, là, j'avais un I, et il me l'a mangé, ici, pour me mettre un I. Vous voyez ? Donc, on dit que l'indice de Kronelkerk, c'est un mangeur d'indices. C'est-à-dire que si vous le trouvez dans un monome, vous allez pouvoir manger l'indice J, et le remplacer par I. Mais, vous pouvez faire l'inverse, ça marche aussi. Il peut aussi manger le I, et le remplacer par le J. Ce qui fait exactement la même chose que A, I, B, I. Ce sont des indices muets. Donc, si vous mettez A, I, B, I ou A, J, B, J, c'est le même résultat. Est-ce que c'est bien clair pour vous, ça, cette partie-là ? Oui. Et est-ce que c'était clair comme ça avant, ou cette explication-là éclaircit des choses ? Ce n'est pas super clair pour moi, en tout cas. Mais n'hésite pas. Vas-y, pose des questions et dis-moi exactement là où ça ne devient pas clair. Et je reprends. Non, mais ce n'était pas clair, parce qu'on nous a dit, entre guillemets, on nous a dit, ça, c'est égal à ça, et on ne nous l'avait pas. En tout cas, moi, je ne me rappelle pas qu'on nous l'ait prouvé comme ça. Effectivement, là, c'est sûr que ça ne devient plus clair. À la place de juste apprendre un truc par cœur, on sait d'où ça vient, finalement. Alors, il faut faire attention, je n'ai pas fait de démonstration, là. J'ai simplement constaté que c'était un mangeur d'indices. Après, ça peut se démontrer, mais je l'ai constaté sur un exemple, qui est le produit scalaire. Oui. Voilà. Donc, ce n'est pas une vraie démonstration. Mais bon, effectivement, c'est comme ça, quand même, à la fin, qu'on peut le montrer pour n'importe quel type d'opération, et on voit bien qu'effectivement, c'est un mangeur d'indices. Voilà. En fait, grosso modo, dès que vous avez, quel que soit, en fait, par exemple, CI, OK ? Si vous écrivez CI delta IJ, c'est égal à CJ. Voilà. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez remplacer le I par AJ. Si vous avez, par exemple, AIJ, donc une matrice de composantes, si vous écrivez AIJ delta IJ, ça fait quoi, ça ? Ça fait AII delta II. Ça fait AII, et c'est fini. Et c'est fini. Puisqu'en fait, il a mangé mon ADJ, je l'ai remplacé par un I. Et vous voyez que je peux faire l'inverse, ça ne change strictement rien. Ça fait aussi AIIJ, c'est pareil. Donc, ce truc-là, en fait, il ne faut pas oublier que normalement, en fait, c'est ça qui peut vous troubler, c'est quand même une double somme tout le temps. Parce qu'il y a deux indices qui se répètent, donc c'est une double somme. Alors là, pour le coup, si vous le développez, ça va être bien plus long que ce qu'on a fait avant, puisque là, vous allez aussi développer les A1, 2, A1, 1, etc. Ce n'est pas très compliqué, mais c'est beaucoup plus long. Et donc, ça veut dire qu'à la fin, quand il me reste AII, il ne faut pas oublier que c'est encore une somme. C'est une somme sur I égale 1A3 de AII. Et si vous voulez complètement la développer, ce truc-là, c'est AA1 plus A22 plus A33. Et cette chose-là, ça a un nom. C'est la trace, en fait, du tenseur A. Si mon tenseur A, il s'écrivait A-L-I-J-E-I-Tensoriel-E-J. Mais seulement, il faut que j'arrive à définir ce truc-là, que vous connaissez déjà, puisque vous en avez parlé tout à l'heure. Ça va pour vous ? Alors, le produit scalaire a des propriétés qui sont très, très intéressantes. D'abord, c'est lui qui est utilisé pour calculer une norme. Vous savez tout ce que c'est que ce symbole-là. Ça, c'est la norme du vecteur A. Si vous l'élevez au carré, eh bien, en fait, c'est ni plus ni moins que A scalaire A. Donc ça, ça sert à définir ce qu'on appelle la norme E-Kylian. OK. On va regarder maintenant ce que fait cette norme au carré. Ça, c'est pour vous apprendre à faire les calculs. Ça fait A-I-E-I. Ça, c'est mon vecteur A. Une fois contracté, A-A-J-E-J. C'est encore une fois mon vecteur A. Je fais exprès de ne pas mettre le même indice parce que je ne sais absolument pas ce qu'il va y avoir comme sommation derrière. Pour l'instant, je ne peux rien mettre d'autre. Il ne faudrait surtout pas faire l'erreur d'écrire égal A-I-E-I. A-I-E-I. Ça, ça ne marche pas, en fait. Vous ne pouvez pas faire ça parce qu'effectivement, vous ne savez pas si les sommations vont se faire ou pas se faire. Vous n'en savez rien à ce niveau-là. Donc, étant donné que ce sont des indices muets, vous prenez des indices muets distincts, complètement distincts. Est-ce que ça aussi, c'est bien clair pour vous ? Est-ce que ça, ce n'est pas évident au début ? Il y a des gens pour qui c'est un petit peu flou, là, ce que je raconte ? C'est ça. Attendez, je n'ai pas entendu. Vous pouvez répéter parce que ce n'est pas totalement clair pour moi. En fait, il ne faut pas présupposer de ce qui va pouvoir s'additionner. Du coup, je définis mon premier vecteur A comme étant A-I-E-I. Voilà, ça, c'est mon premier vecteur A. Et comme je ne veux rien présupposer de ce qui va se passer après l'opération qui est ici, je définis mon vecteur A, mais avec un autre indice. Et c'est le même vecteur, sauf qu'il n'est pas avec le même indice. Ça me permet de faire du calcul indiciel correct derrière. Alors, on va continuer. Si ici, j'écris donc A-I-E-I, ça fait A-I-A-J E-I scalaire E-J. Ça fait A-I-A-J delta E-J. Parce que E-I scalaire E-J, ça fait tout le temps delta E-J. Et donc, ici, mon indice de colonne intérieure va tout me manger et ça fait A-I-A-I. OK ? Donc ça, c'est la somme pour I égale 1 à 3 de A1 à 1 plus A2 à 2 plus A3 à 3. Oula ! Je vais faire ça comme il faut. A3 à 3. Et vous regardez, ça, c'est quelque chose que vous connaissez. C'est A1 carré plus A2 carré plus A3 carré. Et ça, c'est bien égal à la norme du vecteur A au carré. Alors là, vous prenez la racine carrée de ce truc-là. Ça va ? Alors maintenant, on va essayer de faire le calcul faux. Peut-être que ça donnerait le même résultat, mais normalement, ça ne devrait pas le donner le même. Je ne sais pas, je n'ai jamais fait ce truc-là plus faux. C'est-à-dire qu'on se trompe et on dit c'est AIEI scalaire AIEI. Donc on y va, ça fait AIE carré. Jusque-là, ça va bien. Et ensuite, ça va faire EIEI et ça, en fait, ça fait AIEI. Donc ça fait AIE au carré delta IIE. C'est bon ? Pour tout le monde, là ? Oui. Que vous, delta IIE ? Allez, je vous écoute. On développe. Ça fait quoi ? Ça fait quoi ? On va voir si vous avez compris ce que j'ai dit juste avant. Ça fait delta AIE ? Non ? Non. Quelqu'un a une autre idée ? Pas zéro ? Non plus. IIE n'est pas égal à JIE ? Ah non, ça fait 1 puisque ça fait 1 puisque c'est AIE carré donc I est forcément égal à AIE. Combien j'ai d'indices ? Deux ? Combien j'ai d'indices qui se répètent ? Il y a le I qui est répété deux fois ? Il est répété. Oui. Une fois. Ah, donc il n'y a qu'un seul indice. Oui, mais d'accord, mais il est répété. Donc ça veut dire que ça c'est égal à quoi ? C'est égal à AIE AIE delta IIE. Qu'est-ce qui se passe quand on a deux indices qui se répètent ? Ça veut dire qu'il y a quoi de caché derrière ? La convention d'Einstein ? Oui, donc si je veux développer ça complètement, ça fait quoi ? Alors en fait, on avait appris que la convention d'Einstein signifiait qu'on ne pouvait pas écrire avec la même lettre deux termes qui se suivent. C'est ce qu'on a fait là. Je vous ai dit, c'est que ça était faux. Au lieu d'avoir AIE carré delta IJ, on devrait avoir delta IJ. Oui, mais ça, c'est ce qu'on a écrit là. Ça, c'était juste. Et ce que je suis en train d'essayer de vous montrer, c'est qu'il ne faut pas prendre les mêmes indices pour les deux vecteurs A. Celui-là et celui-là. Mais pour ça, je veux faire le calcul. Donc, il faut que vous me disiez ce que fait delta II. il y a deux indices qui se répètent. Il y a un indice qui se répète, donc du coup, ça veut dire que j'ai quoi de caché ? Vous me l'avez dit. C'est quoi la convention d'Einstein ? Si j'ai un indice qui se répète, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils ne doivent pas être écrits pareil. C'est pas ça la convention d'Einstein. Si j'ai un indice qui se répète, ça veut dire que j'ai quoi de caché derrière ? Un produit contracté ? Non. Alors, je vous remonte la convention d'Einstein. Elle était où ? Et là, voilà. je passe de ça à ça. C'est ça la convention d'Einstein. Oui, d'accord. J'ai des indices qui se répètent, donc je me permets d'enlever le signe somme. OK. Donc, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que si j'ai un indice qui se répète, ça veut dire que j'ai quoi de caché derrière en réalité ? Axel, t'as une idée ? Moi, j'aurais dit qu'il y a une autre base, mais je ne suis pas sûr de ce que je dis. je vous le redis dans l'autre sens. La convention d'Einstein, je vous la remontre. Il faut que vous compreniez bien ça, c'est super important. La convention d'Einstein, j'ai la somme pour i égale 1 à 3 de A, i, E, i. et le fait que j'ai les deux indices qui se répètent me permettent de changer l'écriture. Mais c'est juste un changement d'écriture, c'est-à-dire que ça ne change pas le sens. Et donc, je peux enlever le Simpson. Donc, je peux le voir dans l'autre sens. Si j'ai ça, ça veut dire que je peux aussi l'écrire comme ça. Vous êtes d'accord ? Oui. Les deux écritures sont valables. Alors, on retourne à notre problème. J'ai ça que je peux écrire à droite, du coup. Delta ii égale ei. J'ai deux indices qui se répètent, ce qui veut dire qu'en réalité, j'ai quoi de caché derrière cette répétition d'indices ? J'ai deux indices qui se répètent. qu'est-ce que la convention d'Einstein m'a caché ? Elle a caché quoi ? La somme. Oui, elle a caché la somme. Donc, ça veut dire qu'ici, j'ai quoi ? Elle a caché la somme. Donc, si je fais apparaître la somme, elle est où ? Donc, on a une somme de ai carré. Non, mais il n'y a pas de a là. C'est delta ii. C'est tout ? C'est que delta ii. Ah, d'accord. Donc, c'est la somme de i égale 1 à 3 de delta ii. C'est tout ? Vous êtes d'accord avec ça ? Oui. C'est ça, la convention d'Einstein, en fait. si vous voyez deux indices qui se répètent dans une écriture, forcément, c'est que j'ai une somme. Donc, si je veux aller jusqu'au bout de mon calcul, il faut que je fasse apparaître la somme. Et après, du coup, vous voyez bien que ça, c'est delta a1 plus delta de 2 plus delta 3,3. Ça, ça fait combien ? Je vous rappelle la définition de delta ii. Je ne sais plus où on l'a mis. Là, on l'a mis là. Donc, ça fait quoi ? Ça fait 3. Oui, bien sûr, ça fait 3. Vous voyez qu'ici, je trouve ai carré fois 3. Je suis drôlement embêté parce qu'en réalité, j'ai encore un indice. Qu'est-ce qu'il fait là tout seul ? Je ne sais pas. Et en plus, j'ai un 3. Donc, ce truc-là, ce calcul-là est totalement faux. c'est pour ça que je ne peux pas prendre en fait les mêmes indices pour multiplier le vecteur a par lui-même. Les calculs sont totalement faux. Donc, à partir du moment où vous voulez faire un calcul en intrinsèque, par exemple, a une fois contracté à a, ou a scalaire a, ça veut dire la même chose, eh bien, il faut prendre deux indices différents. C'est exactement ce qu'on a fait dans le calcul ici qui est juste. Est-ce que ça vous parle ? Dites-moi. Est-ce qu'il y a des trucs ? J'ai l'impression qu'il y a des trucs quand même que vous n'avez pas bien compris dans l'indice de Kroniker et surtout que vous n'avez pas compris dans la convention d'Einstein, ce qui est encore plus, comment dire, plus dur parce que du coup, il y a plein de choses, plein de choses que vous ne pouvez pas comprendre. Moi, j'aimerais bien savoir si la convention d'Einstein, maintenant, vous l'avez bien comprise ou pas ? Personnellement, je l'ai bien comprise mais c'est vrai qu'on n'était pas rapidement dessus en maths le semestre dernier. On avait simplement parlé de remplacer lettre par lettre dans les calculs et sans vraiment visualiser ce que c'était réellement. Ok. Allez, je vous en fais un autre. Si je vous dis qu'est-ce que ça fait A-I-I ? C'est égal à quoi ? Donc là, qu'est-ce que ça veut dire en fait sur ce symbole-là ? C'est quoi ? Si j'ai dit A-I-I ? Déjà, vous savez que c'est quoi ? C'est un scalaire ? C'est un scalaire ? Alors A-I-I, en fait, c'est pas un scalaire vraiment parce qu'il y a deux indices. Alors, c'est un scalaire, tu as raison. Mais il représente en fait les composantes d'un tenseur d'ordre 2. C'est-à-dire qu'en fait, ça va donner une matrice. Donc du coup, ce truc-là, par convention d'Einstein, c'est la somme sur I de 1 à 3, si on est en dimension 3, de A à 1 plus... Pardon, de A et I. Et ça, ça va être égal à A à 1 plus A de 2 plus A 3 3. Ça, c'est ce qu'on appelle la trace du tenseur A. Voilà, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. la trace du tenseur A comme ça. Et avec A qui est égal à A I J E I tensoriel E J. Le truc qu'on n'a encore pas vu. OK. On va y aller doucement. Il faut que j'arrive à définir ce fameux produit tensoriel. Mais pour ça, il faut que j'arrive à définir ce que c'est qu'un tenseur d'ordre N. en fait. Mais j'aimerais bien savoir si ce que j'ai fait jusque-là, ça vous paraît clair ou pas. Ou est-ce que vous sentez qu'il y a encore des points sombres ? N'hésitez pas. Oui, je n'ai pas entendu. c'est clair. pour toi, c'est clair. Alexis et Diego, vous n'avez pas réagi pour l'instant. C'est bon ? OK. C'est bon pour moi aussi. Ça marche. Ça marche. OK. Alors après, il y a des petites règles sur ce produit scalaire que vous connaissez déjà. Par exemple, le fait qu'il soit commutatif. Si vous prenez deux vecteurs, eh bien, il est commutatif. Vous pouvez inverser les deux vecteurs. Ça va vous donner le même produit scalaire. Ensuite, il est distributif. Ça veut dire que si vous avez A scalaire B plus C, c'est égal à A scalaire B plus A scalaire C. Voilà. Donc ça, c'est effectivement quelque chose de connu. Alors maintenant, ce qu'on va appeler un tenseur d'ordre 1, eh bien, c'est quelque chose qui, quel que soit le vecteur que vous prenez, ce quelque chose, si vous le faites le produit scalaire avec le tenseur, avec le vecteur X, eh bien, ça va vous donner un scalaire. Donc ça, c'est un tenseur d'ordre 1. Ça, c'est un tenseur d'ordre 1. Et si vous faites le produit de ces deux tenseurs d'ordre 1, ça vous donne un scalaire. Eh bien, en fait, ça, c'est la définition d'un tenseur d'ordre 1. Parce que le produit scalaire d'un tenseur d'ordre 1 par un tenseur d'ordre 1 donne un tenseur d'ordre 1. 0. Du coup, avec cette même définition, vous pouvez définir ce que c'est qu'un tenseur d'ordre 2. Quel que soit X, un tenseur d'ordre 2 scalaire, un tenseur d'ordre 1, ça fait un tenseur d'ordre 1. ça, c'est ordre 2 et ça, c'est ordre 1. Et le résultat, c'est un ordre 1. Alors, je devrais plutôt dire ordre 2 moins 1. Vous voyez qu'ici, en fait, j'aurais pu écrire que c'était l'ordre 1 moins 1. celui-là, c'était l'ordre de A. Ça, c'est l'ordre de A, mais sous forme de tenseur d'ordre 2. Et donc, ça, ça fait bien un ordre 1. Et c'est une récurrence. Donc, par exemple, si vous voulez définir un tenseur d'ordre 3, l'ordre de ce bigule-là, c'est quoi ? C'est 3 moins 1 égale 2. Donc, le résultat, c'est un ordre 2. Si vous prenez un tenseur d'ordre 3, vous le multipliez avec le produit scalaire par X, ça donne un tenseur d'ordre 2. Voilà donc la définition d'un tenseur d'ordre 2, d'un tenseur d'ordre 4, et puis, vous pouvez continuer comme ça autant que vous voulez. Vous voyez la façon dont on définit les différents tenseurs ? Pour l'instant, c'est juste une définition. Il faut la prendre telle qu'elle. Ça vous va ? Oui, pour moi, c'est bon. OK. OK. Alors, il se trouve que tous ces tenseurs-là, on va en avoir besoin en mécanique. c'est pour ça qu'on vous les présente. Et ensuite, c'est une fois qu'on vous les a présentés qu'on peut définir ce que c'est qu'un produit tensoriel. Donc, un produit tensoriel, c'est quelque chose qui va se faire entre deux vecteurs. donc on prend deux vecteurs, par exemple, A, B, deux tenseurs d'entre eux, Et la définition du produit tensoriel, c'est, regardez bien, on va reprendre notre quelque soit X, en fait, c'est A tensoriel B, ça, c'est la nouveauté. Le tout, une fois contracté à X, donc, ou scalaire X, c'est comme vous voulez, eh bien ça, ça va être défini comme le vecteur A, ça, c'est le vecteur A, multiplié par un scalaire qui va être B scalaire X. Si vous regardez bien, ce truc-là, c'est un ordre 1. Donc, je suis dans une des définitions que j'ai mis au-dessus. Le résultat que j'obtiens là, ça, c'est un ordre combien là ? B scalaire X, c'est quel ordre ? C'est ordre 0, c'est un scalaire ? C'est un scalaire, c'est ordre 0. Et lui, là, c'est quel ordre ? 1. OK. Qu'est-ce que j'avais dans les définitions précédentes comme bestiole qui me permettait de définir, du coup, ce qu'est-ce que ça ? Là, j'obtiens un ordre 1 fois un ordre 0, ça fait un ordre 1. C'est ni plus ni moins qu'un scalaire multiplié par un vecteur. Donc, c'est un ordre 1. Donc, il faut que je recherche quelle est la ligne. On va prendre que c'est trois lignes, il y en a besoin d'autres. Quelle est la ligne qui correspond à ce que j'ai là ? C'est la définition de quoi ? C'est la 1, la 2, la 3 ? Un truc que lorsque je multiplie par X me donne un tenseur d'ordre 1. Un tenseur d'ordre 2 ? Oui, tout à fait. Ça veut dire que ce que je viens de définir là, même si je ne vous l'avais pas dit, vous saviez que ce truc-là, c'était obligatoirement un tenseur d'ordre 2. Donc, ce tenseur d'ordre 2, ce produit qu'on vient de définir, donc cette croix à l'intérieur d'un cercle, en fait, ce produit tensoriel, il prend un tenseur d'ordre 1, un autre tenseur d'ordre 1, et le résultat, c'est un tenseur d'ordre 1 plus 1. Et voilà, ça donne un tenseur d'ordre 2. Voilà comment on définit le produit tensoriel. C'est ça, un tenseur, en fait. Un tenseur d'ordre 2, c'est ça. C'est uniquement cette bestiole-là. Ça va pour vous ? Ça va, oui. Alors, ça se dit A tensoriel B égale C. A tensoriel B égale C. On ne dit pas produit tensoriel à chaque fois, on enlève le mot produit. OK. C'est tout bon pour vous ? Donc là, je viens de définir le produit tensoriel. Alors, maintenant, on peut chercher à voir comment on le calcule, on le verra tout à l'heure. Pour l'instant, en fait, il faut le prendre comme une définition. C'est-à-dire qu'effectivement, vous savez que si vous prenez un vecteur que vous le multipliez tensoriellement à un autre vecteur, ça va vous donner un tensor d'ordre 2. Alors, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que si vous prenez un vecteur que vous le multipliez tensoriellement par un autre vecteur que vous le multipliez tensoriellement par un troisième vecteur, c'est simple, ça fait 1 plus 1 plus 1. Le résultat est un tensor d'ordre 3. Puis pareil, si vous remultipliez encore par un autre vecteur, ça va vous faire un tensor d'ordre 4. Ça va ? Oui. OK. OK, OK. Alors, ensuite, une fois qu'on a ça, on peut définir, bon alors, on peut regarder toutes les propriétés de ce produit tensoriel, mais il a une propriété qui n'est pas terrible par rapport au produit scalaire, c'est que ça se montre, si vous cherchez A tensoriel B, eh bien, c'est différent de B tensoriel A. Donc, la grosse chose à retenir, c'est que ce produit-là n'est pas commutatif. Ça ne donne pas le même résultat. OK. Donc, ensuite, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour concrètement calculer ce produit tensoriel ? Alors, pour ça, on a plusieurs façons de faire. La première façon, on prend A et on l'écrit, comme d'habitude, en composante AI, EI. On prend B et on l'écrit en composante BJ, EJ. Comme d'habitude, je ne prends pas les mêmes indices parce que je ne sais pas ce que ça va donner par la suite. Et donc, si je fais A tensoriel B, eh bien, ça, c'est égal à AI, EI, tensoriel BJ, EJ. Je fais comme d'habitude, je mets tous les scalaires d'un côté, AI, BJ, et il va me rester EI, tensoriel EJ. Combien j'ai de sommes muettes là-dedans qui ne sont pas mises à cause de la convention d'EJ ? J'en ai combien là ? Excusez-moi, vous pouvez répéter. Il y en a deux ? Oui, c'est exact. Pourquoi j'en ai deux ? Parce que j'ai deux sommes, effectivement, là. Mais pourquoi j'en ai deux ? Une pour I, une pour J ? Tout à fait. J'ai I qui se répète et J qui se répète. Donc, j'ai deux sommes, là. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça ? C'est toujours la même chose. Ça, c'est avec la convention d'Einstein. Et ça, c'est la même chose, mais sans la convention des gènes, puisque je fais apparaître le signe Somme. Et c'est la même chose. Est-ce que c'est bien, bien clair pour tout le monde ? Oui. OK ? Bon. Donc, ce A dans ce riel B, maintenant que je sais que c'est ça, maintenant que je vais développer. Ce truc-là, c'est A1B1E1E1E1E1, plus A1B2E1E1E2, plus A1B3E1E1E3, plus A1B1E1E1E1E1E1E3, plus A2B2E2E2E2E2E2, plus A1B1E2E3E3E3E2E2uE3E2. Et je n'ai pas fini. Et je n'ai pas fini. Plus A3B1E3E3E1E1, plus A3B2E3E3E2, plus A3B3E3E3E3E3E3E3E3. donc là je viens de développer complètement ma double somme sur i et sur j, d'ailleurs vous voyez je n'ai plus d'indice et ça je peux l'écrire comme c'est un tenseur d'ordre 2 et je ne peux le faire que pour les tenseurs d'ordre 2 malheureusement ou les tenseurs d'ordre 1 je ne peux pas le faire pour les tenseurs d'ordre 3 ou d'ordre 4 ou d'ordre 5 parce que je n'ai pas la capacité de l'écrire sous forme de matrice mais vous voyez qu'en réalité ce truc là je peux l'écrire en reprenant que ces chiffres là voilà tout ça je vais reprendre ça et je peux le noter de façon abrégée sous forme d'une matrice A1 B1 A1 B2 A1 B3 A2 B1 A2 B2 A2 B3 A3 B1 A3 B2 et A3 B3 Oula j'ai mis un trou en trou voilà et pour dire que ce n'est pas une matrice parce que ce n'est pas une matrice parce que j'ai tous ces trucs là qui s'appellent la base tensorielle A1 tensoriel A1 A1 tensoriel A2 etc. et bien je vais écrire en bas de ma petite matrice EI tensoriel EJ IJ égale 1 2 3 ça c'est pour rappeler en fait cette chose là cette écriture là c'est pour rappeler qu'en réalité mon tenseur il y a tout ça derrière donc là en fait c'est essayer de vous faire comprendre qu'un tenseur d'ordre 2 ce n'est pas une matrice c'est uniquement la façon d'écrire ces composantes qui peuvent être une matrice mais un tenseur d'ordre 2 il est toujours accompagné de sa base c'est à dire de ça alors que si c'était une matrice il n'y aurait pas ça en bas ça va pour vous ? ok alors maintenant vous voyez ce que je viens de calculer là j'ai une façon de le retrouver mais c'est une façon mnémotechnique c'est à dire que je vais prendre mon vecteur A et je vais le mettre sous forme de vecteur colonne c'est juste pour vous montrer que c'est juste pour aller plus vite dans le calcul mais c'est qu'un moyen mnémotechnique donc ça ce sont les composantes de mon vecteur et mon vecteur B je vais l'écrire en ligne et là je vais faire le produit que vous savez faire habituellement ligne par colonne sauf que ici mon A1 je vais pouvoir le multiplier que par B1 donc là ça va me faire A1 B1 ici ma ligne A1 je la multiplie par D2 A1 B2 ici A1 B3 je change de ligne mon A2 je multiplie par quoi ? A2 fois si vous avez compris le principe je multiplie par la colonne où il y a B1 ok ensuite A2 je multiplie par la colonne où il y a B2 ça fait A2 B2 A2 B3 pareil pour A3 A3 B1 A3 B2 A3 B3 et vous voyez totalement égal à ça mais ne confondez pas les deux ça c'est une astuce mnémotechnique c'est pour que le cerveau se rappelle de comment on fait un produit tensoriel mais effectivement je ne suis pas obligé de faire ça je pourrais très bien refaire ce que j'ai fait ici en développant complètement ma double somme donc je pense qu'en maths vous avez dû apprendre les deux trucs les deux choses en fait pour pouvoir faire ce produit tensoriel dites-moi si je me trompe ou pas je ne sais pas ce que vous avez fait exactement en maths en fait on l'avait fait je crois vous l'avez fait ok donc ce que vous constatez c'est que un tensor d'ordre 2 donc si ce truc là en fait je l'appelle C et bien C il va s'écrire C I J E I tensoriel E J alors je ne vais pas tout le remettre mais en fait vous avez C A1 par exemple qui va être égal à A1 B1 C1 2 qui va être égal à A1 B2 etc voilà ça c'est un tensor d'ordre 2 et donc il peut se définir soit comme ça soit à partir des deux vecteurs ou en utilisant le produit tensoriel n'oubliez pas que quand j'écris C I J E I tensoriel E J j'ai deux indices qui se répètent donc j'ai une double somme donc effectivement je vais avoir donc en tout neuf composantes systématiquement pour un tensor d'ordre 2 le plus général possible j'ai neuf composantes ok une fois que vous avez ça ici on a donné une définition importante qui était la définition du produit tensoriel voilà ça c'est une définition qu'il faut retenir par cœur donc ça il faut l'apprendre par cœur sinon malheureusement vous n'allez jamais vous en sentir ça c'est une définition qu'il faut apprendre forcément par cœur puisque cette définition là vous définit ce que c'est qu'un produit tensoriel donc ça c'est vraiment très très important ensuite vous allez avoir d'autres définitions à connaître et c'est là qu'on va commencer à faire des définitions comme par exemple qu'est-ce que c'est qu'un produit une fois contracté donc un produit une fois contracté alors en fait c'est un raccourci pour dire produit tensoriel une fois contracté donc ce truc là en fait se définit comme ça vous prenez en fait par exemple deux vecteurs voilà A, B et puis deux autres vecteurs C et D vous prenez le produit tensoriel des deux premiers ça va vous donner un tenseur d'ordre 2 ce qu'on va définir c'est le point qui est ici et vous le multipliez par le produit sensoriel de C par D et bien par définition cette chose là c'est égal au produit scalaire de B par C donc ça ça vous donne un nombre multiplié par A tensoriel D on va regarder les ordres quel ordre c'est ça A tensoriel B deux vecteurs dont on fait le produit tensoriel deux oui ça deux aussi ok vous voyez que si j'avais fait à la place de ce produit avec un point si j'avais fait ça ça aurait donné un tenseur d'ordre combien 4 4 on retient ça pour la suite ça c'est un tenseur d'ordre combien deux pardon un le zéro zéro c'est un scalaire ça c'est un tenseur d'ordre deux deux ok donc vous voyez que le produit que j'ai fait là il m'a pris deux tenseurs d'ordre deux et au lieu de me faire un tenseur d'ordre quatre il m'a fait un tenseur d'ordre deux en finale donc ça veut dire que la contraction que j'ai là ce point là il m'a diminué l'ordre de deux donc chaque fois que vous faites la contraction entre deux bestioles ça vous diminue l'ordre du résultat de deux parce que ici le deux que j'ai là fait quatre moins deux on va voir si ça marche on va voir si ça marche vous connaissez déjà ce point parce qu'on l'a appelé tout à l'heure le produit scalaire si vous faites A une fois contracté produit une fois contracté avec B normalement si vous aviez fait A tensoriel B vous auriez obtenu un tenseur d'ordre deux mais là vous obtenez un tenseur d'ordre zéro c'est à dire un scalaire ben oui parce que regardez vous avez fait une contraction donc vous avez fait moins deux donc le résultat c'est deux moins deux égale zéro scalaire la contraction va vous diminuer l'ordre de deux du résultat par rapport à si vous aviez fait un produit tensoriel classique voilà donc ce qu'on appelle un produit tensoriel une fois contracté ça va réduire l'ordre du résultat de deux alors entre autres quand j'ai écrit ça ce qu'on vous appelait avant le produit scalaire et bien c'est un produit tensoriel une fois contracté donc dorénavant il faut qu'on arrête de l'après produit scalaire mais on va l'appeler produit tensoriel une fois contracté ok pour être complet sur l'aspect algèbre en termes de définition il faut définir alors attention ce que je viens d'écrire là c'est une définition alors cette définition vous l'avez peut-être déjà eu bien sûr forcément donc si c'est une définition il faut la connaître par coeur elle est même pas dans un formulaire celle-là elle est connue par coeur et puis vous avez une autre définition c'est le produit tensoriel doublement contracté en réalité en mécanique des solides on n'ira jamais plus loin que le produit tensoriel doublement contracté sa définition très très simple quel que soit A, B, C, D c'est A tensoriel B double contraction C tensoriel D et ça c'est égal à A une fois contracté à C facteur de B une fois contracté à D si vous regardez bien ça c'est d'ordre 2 ça c'est d'ordre 2 le résultat est de quel ordre ? 0 0 ça marche parce que la double contraction si la simple contraction diminue l'ordre de 2 la double contraction diminue l'ordre de 4 donc si j'avais écrit ça 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 me faisait normalement un tensor d'ordre 4 oui mais j'ai une double contraction moins 4 0 ça me donne un scalaire ça va ? donc la double contraction va abaisser l'ordre du résultat de 4 au lieu de l'abaisser de 2 tout simplement ok allez on va terminer par un dernier petit exemple parce que là après ça va être un peu tard je ne vais pas vous prendre plus d'une heure le dernier petit exemple et bien on va appliquer ce qu'on a vu à l'instant sur la double contraction puis après vous pourrez faire pareil pour vous entraîner sur la simple contraction donc on va essayer d'écrire ce que vaut A doublement contracté à B A et B étant cette fois-ci non pas des vecteurs mais des tenseurs d'ordre 2 on fait exactement comme on a fait tout à l'heure on dit que A c'est A I J E E Tensoriel E J allez aidez-moi un petit peu là je vais être double contracté à quoi vous pouvez le faire juste par analogie il n'y a même pas besoin de réfléchir B K L attend j'ai pas entendu le début excuse-moi B B K L en indice ouais E E L Tensoriel E K Tensoriel E L Parfait donc là maintenant vous avez bien compris qu'il ne fallait pas prendre les mêmes indices parce que je ne peux pas faire de présupposition de ce qui va s'additionner ou pas ok qu'est-ce que je fais ensuite pour voir si vous avez bien compris la deuxième ligne c'est toujours la même chose on met tous les termes pareil ensemble c'est-à-dire qu'on aura A I J et B K L ensemble et qu'on aura E E I Tensoriel E J doublement contracté E K Tensoriel L Parfait ok concentrons-nous là-dessus donc là avec la convention d'Einstein on peut dire que J et K sont pareils et que I et L sont pareils oulala attends là-dessus va trop vite là ah pardon je ne peux pas dire ça qu'est-ce que je fais pour développer ce que je viens de mettre en accolade là E I une fois contracté E K et E J une fois contracté E L non c'est tout à fait juste mais j'aimerais que tu me dises comment tu fais c'est ça qui m'intéresse mais c'est juste ce que tu viens de me dire comment tu as fait pour trouver ça bah j'ai fait le produit tensoriel de mon contracté qui est juste au-dessus j'ai appliqué la même la même règle tu prends la définition c'est ça oui voilà c'est ça c'est ça il fallait juste le dire pour que tout le monde soit bien au courant de ce qu'il faut faire ok donc vous voyez que ça c'est A une fois contracté à C donc ici par analogie ça fait E I une fois contracté à EK c'est ce que tu m'avais dit c'est ça oui c'est ça donc ça fait E I une fois contracté à EK l'autre terme du coup c'est B contracté à D donc ça fait E J contracté pardon à E L ça aussi c'est ce que tu m'avais dit donc c'était tout juste ce que tu m'avais dit on continue ça fait A I J B K L que fait E I une fois contracté à EK par définition E I 1 pardon c'est un scalaire E oui mais il vaut quoi oui c'est vrai c'est un scalaire 0 1 pardon non il vaut C par exemple non delta I alors attendez on l'a déjà vu je remonte je remonte je remonte on l'a vu je vais y arriver et voilà ici pourquoi on l'a vu ici regardez bien on fait une petite parenthèse donc petite parenthèse si vous prenez un vecteur de la base E I et que vous le contractez une fois avec lui-même ça fait quoi ce truc là on va prendre E I une fois contracté avec E I ça fait quoi ça fait 1 ça fait 1 on prend E I une fois contracté avec E II ça fait quoi 0 E I une fois contracté avec E III 0 ok donc on en déduit que E I une fois contracté avec E J c'est égal à delta I J pourquoi ? parce que vous voyez si I égale 1 et J égale 1 ça fait 1 si I égale 1 J égale 2 ça fait 0 c'est juste si I égale 1 J égale 3 ça fait 0 donc c'est juste aussi ça c'est la définition l'autre définition de delta I J en fait c'est E I scalaire E J vous avez pas vu ça ? oui il me semble que vous l'avez vu donc du coup ce terme là je le remplace par quoi ? delta I K bien sûr delta I K celui-ci delta J L et c'est là où c'est magique le calcul indiciel tensoriel regardez bien c'est que du coup bon je vais du coup ma parenthèse elle m'embête un petit peu mais c'est pas grave je vais passer à l'aigrement dessus voilà je vais continuer là-dessous ok donc ça ça me fait A I J le delta I K ça veut dire que je peux remplacer tous les cas de mon monôme là par des I donc ça me fait B I le delta J L signifie que je peux remplacer tous les L par des J B I J c'est fini donc A doublement contracté à B c'est A I J B I J si vous voulez savoir vraiment ce que ça fait c'est la somme pour I égale 1 à 3 de la somme pour J égale 1 à 3 puisque j'ai deux indices qui se répètent des A I J B I J et donc ce truc là c'est un scalaire qui vaut A 1 1 B 1 1 plus A 1 2 B 1 2 plus A 1 3 B 1 3 plus A 2 1 B 2 1 plus etc jusqu'à A 3 3 B 3 3 et ça c'est le produit doublement contracté entre deux tenseurs par 2 et donc le résultat est un scalaire est-ce que ça va pour vous ? J'ai un peu de mal à voir les passages de qu'est-ce qui se passe avec K et L du coup dans la ligne avant la parenthèse et bien à partir du moment où on a écrit delta I K ça veut dire que chronique K étant un mangeur d'indices on va pouvoir remplacer tous les indices K du monome par des I c'est pour ça que ici le K qui était là je l'ai remplacé par un I c'est bon pour le remplacement du K ensuite le delta IJ que j'ai juste à côté et bien ce delta IJ qui est là il me dit que je peux remplacer tous les L par des J donc mon L qui était là je l'ai remplacé par un J et ça m'a donné des J tout bon ? oui voilà par contre effectivement ça il faut absolument se souvenir de cette définition parce que sinon vu que vous allez arriver sans arrêt sur des résultats du type EI une fois contracté à EK il faut savoir que ça ça fait delta IK on le fait pas mais vous le ferez pour un petit exercice et vous me l'envoyez si vous voulez que je vous le corrige vous développez exactement la même chose pour ça donc ça part exactement pareil et après vous allez utiliser la définition que vous avez là pour trouver le résultat et vous me donnez donc le résultat avec des composantes ça vous va ? ok donc vous me faites ça la démo elle fait trois lignes donc si vous dépassez trois lignes c'est que vous avez un problème donc vous me faites ça vous me la mettez sur un vous le faites à la main vous la mettez sur un PDF vous m'envoyez le PDF et je vous dis si c'est juste ou pas et si c'est pas juste je vous donne la correction ça vous va ? très bien oui bon on n'a pas fait grand chose là ce soir mais j'espère que ça a ancré en vous des notions qui n'étaient peut-être pas bien comprises donc n'hésitez pas pour moi c'est très très intéressant de savoir les notions que vous n'avez pas bien comprises et celles que vous avez bien comprises maintenant donc si vous pouvez en plus me rajouter ça dans votre petit PDF ça m'intéresse beaucoup parce que ça veut dire que pour la suite ou peut-être pour les autres je ne sais pas je me méfierai un peu plus c'est-à-dire que je ferai beaucoup plus attention de vous expliquer plus certains points que d'autres vous voyez ce que je veux dire ? moi j'en ai détecté des points qui étaient visiblement des points durs ça pour moi ça c'est un truc que vous n'avez pas compris parce que c'est peut-être passé trop vite au moment où le prof de maths vous l'a défini etc mais pour moi c'est un point dur vous voyez ? maintenant je ne sais pas quels sont vous vos points qui étaient très difficiles et qui ont été un petit peu on va dire facilités avec ce que je viens de vous expliquer et puis peut-être que malgré le fait qu'on n'ait pas fait grand-chose là peut-être qu'il y a encore des choses qui vous paraissent bizarres et bien là vous n'hésitez pas et vous mettez des questions sur votre PDF je vous répondrai directement sur le PDF laissez-moi un petit peu place sur le PDF pour pouvoir vous répondre donc si vous numérisez par exemple une feuille A4 avec votre téléphone que vous voulez transformer en PDF laissez un petit peu de blanc sur la feuille A4 sur la photo du PDF comme ça je pourrais répondre dessus directement moi en fait ce qui se passe c'est que quand vous m'envoyez un mail avec un PDF en piège-joint je le reçois sur l'iPad je peux faire la correction directement sur l'iPad et hop automatiquement ça vous renvoie la correction sur votre adresse mail ça vous va cette façon de travailler ? personnellement ok on fait comme ça dès que vous pouvez faites ça faites ça pendant que c'est frais si vous avez un petit peu de temps maintenant ou plus tard dans la soirée mais faites-le assez vite pendant que c'est encore tout frais et n'hésitez pas non plus éventuellement à vous repasser la vidéo je vais arrêter l'enregistrement et je vous je vais abonnez-vous